bonsoir bienvenue pour ce live sujet que vous avez choisi cette semaine et la reconnexion si je peux dire ça comme ça avec son enfant intérieur alors je vous cache pas que souvent il ya des sujets qui reviennent de manière on va dire assez récurrente mais là c'est la première fois qu'on me proposait ce sujet là et si vous voulez bien je vais commencer ce live par vous poser une petite question parce que voilà pour les personnes qui n'ont jamais assisté à deux à un live sur ce compte et bien j'aime à faire des lives participatifs c'est à dire que le but c'est pas que je parle tout seul pendant une demi-heure trois quarts d'heure une heure soyons fous enfin on peut pas dépasser une heure parce que instagram ne nous le permet pas sans que ça coupe et là la question que je voulais vous poser c'est pour vous qu'est ce que ça signifie cette expression qu'est ce que ça symbolise au delà de la signification votre enfant intérieur qu'est ce que vous y attachez vous en termes de voilà de pensée quand vous pensez à votre enfant intérieur si vous connaissez cette expression là bien qu'est ce que vous mettez derrière cette expression de mon côté je me suis posé la question voilà je vais partager un petit peu avec vous sur mon expérience en tant que psychologue sur comment en fait je constate que souvent en consultation on est amené à parler de ce que c'est l'enfant intérieur et souvent j'ai remarqué que l'enfant intérieur se manifeste alors bien sûr c'est pas un alter ego ou une double un dédoublement de personnalité ou que sais-je c'est en fait c'est voyez c'est quand on est dans des moments un petit peu de vulnérabilité et qu'on sait au fond de nous on attend qu'il y ait quelqu'un qui nous rassure au fond de nous on attend de quelqu'un qui nous prenne en charge au niveau émotionnel c'est quand on va se mettre un petit peu à faire bon j'aime pas cette expression là mais un peu des caprices avec notre conjoint on va on va attendre de lui qui lise dans nos pensées comme s'il était notre notre maman entre guillemets parce que voilà les mamans souvent elles anticipent nos besoins etc et quand on commence à avoir des besoins comme ça qui sont entre guillemets abusifs vis-à-vis des autres abusifs c'est à dire pas dans le sens toxique ça peut le devenir mais dans le sens où des besoins qui ne sont pas des besoins d'adultes si je peux dire ça comme ça qui sont exprimés à ce moment là et bien peut-être là c'est notre enfant entre guillemets intérieur qui se manifeste alaikum salam bienvenue à tous voilà donc comme je vous disais pour ceux qui sont peut-être qui sont nouveaux sur le compte ou qui n'ont jamais assisté un libre le live est libre d'ailleurs un live participatif donc le but c'est vraiment qu'on échange ce soir c'est pas moi qui discute pendant toute seule pendant 20 minutes un quart d'heure une demi-heure une heure le but c'est vraiment qu'on puisse partager autour de ce que ça signifie pour vous l'enfant intérieur alors bien sûr alaikum salam Fatema je vais je vais vous donner à la fin du live des points qui pour que j'ai envie de vous transmettre par rapport à ce concept là pour que vous puissiez repartir avec des éléments qui puissent vous servir et souvent d'ailleurs voilà pour vous dire que je ne suis pas toute sachante entre guillemets c'est que souvent les points que j'ai bon bien sûr je prends quelques notes avant de commencer les lives les points que je veux partager avec vous les savoirs entre guillemets que j'ai envie de transmettre et bien souvent ils sont ressortis dans le live alors voilà pour vous dire qu'il ya une sagesse entre guillemets populaire qui émanent aussi des live alors si vous voulez bien je vais commencer à lire un petit peu les commentaires parce que vous avez déjà commencé à partager avec nous sur ce que ça symbolise pour vous l'enfant intérieur alors il ya ou mis et compagnie qui nous dit l'enfant intérieur c'est aussi le lâcher prise c'est intéressant ce que vous dites alors moi ce que vous ce que ça me fait ce à quoi ça me fait penser mais vous pourrez peut-être nous en dire un petit peu plus le lâcher prise souvent c'est c'est un peu cette idée en fait de de faire confiance à quelque chose qui nous est comment dirais je peux dire ça comme ça à mon sens supérieur c'est à dire on fait les efforts et puis on lâche prise par rapport aux résultats et c'est vrai que peut-être quand on est enfant on a cette qualité de de toujours en fait persévérer de et de lâcher prise par rapport aux résultats on est plus on veut arriver par exemple quand on apprend à marcher on est en mode on tombe on se relève on marche etc et on n'est pas obsédé ou voyez par le résultat en fait on est juste en train de vivre l'expérience et peut-être que le lâcher prise de l'enfant intérieur peut-être se manifeste comme ça enfin c'est ce que ça m'évoque ou mis et compagnie vous pourrez nous en dire un petit peu plus alors il ya je crée ce qui nous dit l'enfant intérieur a un côté naïf alors effectivement oui cette part un petit peu d'enfant intérieur qui se manifeste c'est vous voyez cette part de nous qui a envie d'y croire en fait cette part de nous qui a envie de voir la beauté du monde qui a envie de voir la les qualités des gens et peut-être oui effectivement ce côté un petit peu naïf comme ça parce que le propre de l'enfant c'est de ne pas connaître encore si je peux dire ça comme ça malheureusement la perversion donc et du coup ben c'est un enfant alors souvent on pense que enfin à tort parenthèse que les enfants manipulent mais les enfants ne sont pas en mesure de toute façon intellectuellement émotionnellement de manipuler c'est nous qui regardons ça avec nos yeux d'adulte entre guillemets perverti mais voilà donc c'est peut-être que je crie ça voulait dire par ce côté naïf c'est ce côté où on a envie d'y croire en fait on s'attache comme on dit à nos rêves encore jesse nous dit ça me fait penser à la naïveté et l'innocence ouais voilà ce que je vous disais l'innocence en fait comment dirais-je le fait que il n'y ait pas encore de perversion en fait même au sens on va dire étymologique du terme qui est détourné de son utilisation première quoi au sens trahir au sens comment dirais-je pervertir quoi tout simplement alaikum salam au bas potentiel alors elle nous dit ici l'enfant intérieur nous permet de croire en nos rêves ouais voilà c'est ça le mode bisounours et souvent vous savez je sais pas je sais pas pourquoi vraiment enfin si je pense que c'est un mécanisme de défense mais souvent on reproche aux gens d'être en mode bisounours voilà quand on a envie d'y croire quand on a envie de croire en nos rêves quand on a envie de d'être épanoui de de voir le beau côté de la vie comme on dit bien les gens qui ne sont pas en mesure encore les gens qui ne sont pas encore en mesure de d'être pas encore ou qui seront peut-être jamais d'être dans ce mode là et bien ils viennent un peu casser votre votre délire qui n'en est pas un peu soit dit en passant en vous disant ouais tu es trop en mode bisounours etc mais je pense que d'être de croire en ses rêves ou si on le dit autrement d'avoir de l'ambition ben c'est peut-être c'est peut-être un truc qui qui relève de du fait de rester connecté avec son enfant intérieur parce que quand on est enfant probablement qu'on a beaucoup moins peur de rêver que quand on est adulte parce qu'on n'a pas le même système de causalité si je peux dire ça comme ça c'est à dire que enfant on voit pas tous les problèmes toutes les responsabilités au sens négatif du terme parce que comment dirais-je que j'aime à considérer que les responsabilités sont plutôt une manière de s'élever entre guillemets ici bas donc voilà l'idée c'est vraiment de de comment dirais-je de connecter avec l'enfant intérieur pour effectivement reconnecter avec ses rêves ses aspirations premières ses ambitions premières allez comme ça la moustique je crie moi enfant j'étais douce naïve et toujours avec de bonnes intentions alors peut-être que vous voyez le fait de reconnecter avec son enfant intérieur c'est peut-être aussi ce c'est une manière de garder la bonne opinion vis-à-vis des autres vis-à-vis du du monde et vis-à-vis de notre futur c'est à dire que c'est les enfants en général ils sont plutôt bon voilà après ça arrive d'être anxieux quand on est enfant mais ils sont plutôt comment dirais-je si vous voulez vous voulez vous les mettez un petit peu dans une ambiance vous mettez souvent je dis aux mamans quand je conseille des mamans avec leurs enfants je leur dis des fois mettez vous en mode animatrice de colo je sais qu'elles comprennent tout de suite vous voyez l'animateur de colo dès que vous allez un petit peu ambiancer les enfants ils sont ils sont chauds en fait vous voyez c'est cette bonne intention en fait cette naïveté vous voyez c'est le fait d'être enclin comme ça à vivre c'est c'est peut-être en reconnectant avec notre enfant intérieur ben on se reconnecte comme ça avec cette cette aspiration première si je puis dire alors moustique tout dit pour moi l'enfant intérieur c'est la fille qui est restée en moi oui c'est c'est la petite fille peut-être voulait dire oui c'est ça c'est tout à fait ça c'est c'est bon là on va où je vais parler au féminin parce que j'en général on est la plupart du temps nous sommes des femmes lors des lives mais les hommes voudront bien accommoder la sauce c'est en fait c'est on s'imagine en fait quand on est en alors souvent il ya des exercices comme ça de visualisation moi c'est pas forcément des choses que je pratique mais l'idée c'est de repenser à soi quand on était enfant de se visualiser par exemple dans son lit ou sur le canapé de pour pouvoir en fait en se visualisant comme ça dans son dans son environnement de l'époque avec ses attraits physique de l'époque eh bien on arrive à reconnecter avec ses émotions les blessures qu'on a vécu à l'époque les aspirations qu'on avait à l'époque et ça se matérialise par effectivement cela la petite fille ou le petit garçon qu'on veut qu'on était à l'époque c'est la part de nous qui entretient nos croyances limitantes alors ce que dit élodie c'est c'est très intéressant parce que je voulais bon ça va se polier un peu un point mais comme je vous dis on se rejoint toujours on finit toujours par se rejoindre dans les points que je voulais vous donner c'est que en fait ma théorie bon c'est pas ma théorie mais voilà ce que le point que je voulais aborder par rapport à ça c'est que l'enfant c'est la base du des fondations de l'estime de soi de la confiance de la manière dont on va voir la vie de la manière dont on va se positionner vis-à-vis des événements et effectivement si en tant qu'enfant on a vécu au contact de personnes qui nous ont transmis des croyances limitantes d'ailleurs je vous parlerai de ça aussi à la fin du live si vous pouvez rester jusqu'au bout du live mais de toute façon je vous le mettrai en rythme plaît ou vous pourrez le trouver sur youtube dès que possible et bien si voilà si on a ancré des choses comme ça en vous qui vous ont limité dans votre personne et bien effectivement l'enfant intérieur qu'on doit que parfois il faut guérir parfois on se reconnecte à lui pour pouvoir se reconnecter à nos aspirations assez marrant je vois des petits coeurs alors peut-être vous m'envoyez des coeurs à nos aspirations et à nos rêves etc de nos valeurs profondes et bien il ya cette part aussi des fois où on doit soigner cet enfant intérieur à qui on a transmis des croyances limitantes vis-à-vis de lui vis-à-vis de la vie vis-à-vis de ses possibilités et c'est vrai que cette part des fois comme nous dit elodie se manifeste et ça et si on ne soigne pas cet enfant là on le guérit pas de ses blessures on ne prend pas en compte ses émotions et bien on entretient les croyances limitantes il allant d'oilé qui s'allame l'enfant intérieur c'est le vrai moi en devenant adulte nous perdons notre enfant intérieur alors dit là je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites c'est à dire quand vous dites l'enfant intérieur c'est le vrai moi oui ok par contre en devenant adulte nous perdons notre enfant intérieur bah je dirais le but c'est pas de le perdre en fait un mais je comprends ce que vous voulez dire c'est vrai qu'il ya cette comme quand on rompt entre guillemets avec l'enfance et à cette part comme on se disait tout à l'heure de rêve de naïveté avec laquelle peut-être on peut reconnecter mais quelque part on rompt et du coup peut-être on peut dire que en cela on perd notre enfant intérieur mais moi le but c'est vraiment de pouvoir reconnecter avec les élèves ce que ça va nous donner de positif les rêves les ambitions la persévérance etc et pouvoir reconnecter avec entre guillemets c'est pas vraiment du négatif mais l'enfant qui a été blessé qui est encore des besoins au niveau affectif émotionnel pour pouvoir le guérir et être plus épanoui en tant qu'adulte plus équilibré au niveau de l'autonomie de la gestion émotionnelle etc alors bienvenue vous arrivez encore beaucoup alors chris nous dit l'enfant est choqué de la méchanceté des grands oui et ça c'est le choc se manifeste alors c'est vrai que le choc se manifeste de différentes manières pour les enfants il ya le cia bien sûr il ya le silence il ya la crise il ya les pleurs des fois les enfants quand ils sont gênés ils rient aussi mais ça je pense que c'est des trucs qu'on continue à faire aussi en tant qu'adulte un effectivement l'enfant que qu'on considère voilà dans sa nature innée dans sa comment je pourrais dire sa nature innée c'est à dire son sa pureté originelle je crois pas blasphémé quand je dis ça mais je pense que vous avez compris l'idée en grandissant on découvre aussi comment dirais-je les défauts de ce monde les perversions au sens psychologique du terme j'entends c'est à dire pas forcément c'est à dire la perversion morale il n'y a pas que la perversion sexuelle parce que souvent quand on dit perversion on pense à la perversion sexuelle mais la perversion morale mais un sexuel aussi un malheureusement et du coup c'est l'enfant que nous sommes le vivre le vivons avec un choc souvent j'ai souvent abordé avec les femmes que j'accompagne la question des bon bah là sur le coup j'ai pensé à ça du vous savez quand les personnes qui sont victimes d'abus physiques ou psychologiques c'est à s'attendre tellement pas à ça en fait de par que ce soit de leurs parents que soit de la famille ou ce soit des gens qu'elles connaissent pas que le choc est d'autant plus grand et souvent se reproche de pas avoir réagi mais c'est impossible de réagir à un truc qu'on n'a pas anticipé si je peux dire ça comme ça alors alissa nous dit l'enfant intérieur c'est l'enfant libre qui exprime ses émotions ses sentiments ses émotions spontanément je pense et bien je vous dirais que a priori spontanément oui il le ferait mais souvent par son entourage il a été étouffé dans l'expression de ses sentiments il faut pas pleurer faut arrêter de crier faut pas enfin voyez quand on exprimait de la tristesse par les pleurs par exemple c'est mal perçu donc du coup a priori spontanément oui et puis en fait avec le temps je suis désolé il ya une c'est bon ça s'est arrêté pardon il ya une alarme derrière comme c'est une alarme que je connais pas ça m'a fait buggé mais c'est parti alors il ya omis et compagnie qui dit continue à s'émerveiller pour pouvoir méditer sur ce qui nous entoure ah oui j'aime bien vous savez on dit que l'enfant c'est un petit entre guillemets découvreur en fait un observateur effectivement quand on quand on conserve en fait cette capacité à s'émerveiller à et en fait et du coup être dans la gratitude dans la méditation dans la gratitude souvent les enfants ils sont oh regarde enfin oui c'est rigolo en fait c'est vrai que si on considère si on continue en fait si on essaye de reconnecter comme ça que cette part de nous qui s'émerveille mais effectivement ça peut nous apporter beaucoup merci ou mieux compagnie c'est la fitra en vrai ouais ouais tout à fait je suis d'accord c'est à dire la nature innée en français moustique oui c'est la petite fille de 10 ans c'est celle que j'écoute et qui me conseille ah bah c'est bien que vous soyez en mode connecté comme ça alors jesse nous dit ce qui fait le plus écho en moi quand je suis avec des enfants c'est leur curiosité de tout dans ce sens je me reconnais beaucoup ouais c'est génial de pouvoir rester comme ça pas blasé en fait de vis-à-vis de tout en fait de ce qu'on mange de voilà c'est le ventre sur pattes qui parle de ce qu'on mange de des personnes qu'on rencontre en fait en ayant toujours l'espoir si je peux dire ça comme ça de rencontrer des voilà parce que ça arrive à tout à chacun de faire des rencontres malheureuses dans sa vie de vivre des expériences entre guillemets sociales ou relationnelles fâcheuse mais voilà de toujours avoir cet espoir en fait de rencontrer des gens avec qui on va on va s'émerveiller on va être on va s'apporter mutuellement un peu comme les enfants en fait comme ils quand ils sont au parc etc ils sont en mode voilà quand on les quand on les a pas comment dirais-je inhibé et ils sont plutôt en mode ils vont pour ces ils vont pour s'amuser en fait et si on pouvait aller dans la vie comme ça continue d'aller dans la vie dans les rencontres etc en se disant qu'on va y vivre des expériences bon amusante enrichissante voilà vous appelez ça comme vous voulez et bien ce serait aussi une grande richesse alors aurélie nous dit pourquoi je ne vois pas du tout ce que symbolise mon enfant intérieur la seule chose que je vois c'est une petite fille qui a besoin d'être rassuré mais sinon ça m'inspire pas plus ben en fait si si c'est ce que vous voyez aurélie ce que tu vois pardon c'est que bon c'est que c'est ce que c'est ce c'est cette c'est une blessure entre guillemets peut-être enfantine ou autant ou toi en maintenant en tant que femme tu vas pouvoir te demander qu'est ce que cette petite fille là en fait qu'est ce qu'elle a besoin d'entendre pour être rassuré de quoi elle a besoin pour se sentir en sécurité pour que tu puisses en fait toi pouvoir répondre à ce besoin là et te rassurer en fait entre guillemets c'est comme si tu vas jouer le bon parent comme on dit en psychologie pour toi parce que souvent quand on est quand on se voit quand on se projette comme ça en petite fille qui a besoin d'être rassuré en attendant je parle pas d'aurélie en particulier mon attendance à attendre ça de notre conjoint de nos amis de des gens qu'on rencontre en fait avec qui on développe une intimité émotionnelle ou physique d'ailleurs ou et slash physique on attend de comme ça on a des attentes comme ça émotionnelle de d'enfants et du coup c'est qu'il ya un petit travail à faire à de ce côté là c'est le signe probablement qu'on a un petit travail à faire de ce côté là je t'envoie des coeurs car c'est exactement ça et c'est intéressant machin d'a d'accord merci je te coeur bac et le dit moi aussi un peu à qu'elle dit à aurélie alors sauf salam et koum à tous alexis salam rahmatullah comment retrouver son enfant intérieur quand nous n'avons plus du tout de souvenirs de notre enfance et comment retrouver ses souvenirs à c'est une très bonne question merci d'avoir posé comment reconnecter à votre enfant intérieur alors peut-être que vous pouvez faire c'est comme je vous disais tout à l'heure un exercice de visualisation de projection vous essayez de de repenser à vous par exemple dans votre chambre ou dans un environnement qui vous était familier quand vous étiez enfant souvent c'est le jardin le jardin d'enfants l'école et et voilà vous essayez de vous remettre dans votre peau entre guillemets de voir qu'est ce qui vous vient laisser venir en fait et en fonction de ça vous pourrez comment déjà tenter une reconnexion et voir ce qui se dégage c'est plutôt du positif plutôt des choses à des blessures entre guillemets qui demandent à être guéri ceci étant si vous si vous êtes en mode là vous cherchez à retrouver ses souvenirs c'est que vous n'en avez pas ou peu comment dirais-je donc probablement parce qu'il y a eu des choses difficiles à vivre où vous voilà où vous avez dû avoir une enfance peut-être mouvementé du coup votre cerveau pour vous rendre service entre guillemets à votre pour rendre service à votre coeur à votre âme il a décidé de ne pas de pas faire remonter tout ça du coup mon souvenir c'est mon souvenir pardon l'absusement l'absus oh là là excusez moi je suis fatigué mon conseil par rapport à ça c'est de ne pas chercher à faire remonter ce qui est pour l'instant oublié je ne suis pas du tout pro hypnose et tout et quanti compte bien au contraire et je pense que il y a une sagesse en fait quand le cerveau n'est pas prêt à faire remonter des choses il le sait et il ne le fait pas du coup je pense qu'il faut laisser venir les choses ou pas et et ne pas chercher à à brusquer si je puis dire jehan nous dit un enfant rêveur artiste joyeux passionné je suis restée passionné et joyeuse faut que je reconnecte le reste bah c'est super c'est vrai que c'est vrai que les enfants ils ont quand ils apprennent comme ça quand ils veulent apprendre à faire du vélo et tout ils sont en mode comme on dit un petit peu familièrement à fond dedans et c'est ce qu'on pourrait dire nous en tant qu'adulte passionné c'est vrai que c'est souvent les personnes qui sont un petit peu déprimés ou qui sont en dépression disent plus rien m'intéresse et du coup quand on est dans cette dans ce moment de sa vie peut-être de se reconnecter à son enfant comme ça intérieur par la visualisation par la projection ça peut être un début pour pouvoir connecter à ses passions entre guillemets au moins de l'époque excusez moi je descends elle est qu'ils a l'âme sans chat l'enfant intérieur symbolise pour moi la naïveté et la bonne opinion des autres ouais je suis je suis d'accord c'est ce ce truc de se méfier des gens ça vient plutôt comment dirais-je par des croyances qu'on nous a des croyances limitantes qu'on nous a transmises enfants ou même adultes ou adolescents et alors que les enfants sont plutôt en mode bonne opinion d'ailleurs on doit parfois les cadrer par pour leur éviter des déconvenues si je puis dire à 47 ans à m'émerveiller de tout bah c'est super ça j'ai l'impression d'être une petite gamine devant mes enfants ah mais c'est top parce que quand on est comme ça je pense que quand vous voyez tout à l'heure je vous disais souvent je dis au moment pour les conseils mettez vous en mode animatrice de colo mais je pense quand on se met en mode en quand on peut reconnecter comme ça quand on se met en mode animatrice de colo je pense déjà le prérequis c'est de se reconnecter un petit peu avec son enfance en fait de comment on aimait bien jouer d'inventer des jeux etc et du coup quand on se met dans ce mode là avec nos enfants on apprécie beaucoup plus le moment parce que parfois il ya des moments qui me disent qu'elles ont l'impression de le vivre avec des comme une corvée etc si c'est votre cas d'ailleurs j'ai partagé le conseil que je leur que je leur partage toujours je leur dis faites ce que vous avez envie en fait si vous si vous aimez cuisiner cuisiner avec vos enfants si vous aimez colorier colorier avec vos enfants mais ne faites pas avec vos enfants ce que vous n'aimez pas faire c'est complètement contre-productif ça veut pas dire que vous les laissez pas faire ce que eux ils ont envie de faire bien sûr alors fatima nous dit je me rends compte que c'est pour ça je crois que je veux plus d'amis par peur d'être blessé peut-être comme j'étais à je veux plus d'amis pardon au sens no more par peur d'être blessé peut-être comme j'étais blessé enfant oui c'est possible tout à fait ouais c'est c'est que cette blessure d'enfant n'a pas été guéri en fait et que du coup il faut que vous puissiez vous apporter en fait le soin le soin l'amour la reconnaissance de vos émotions de vos sentiments de considération de l'époque pour pouvoir justement à vous reconnecter vous voyez aussi à cette bonne opinion de l'autre pour pouvoir voilà comment dirais-je vous autoriser en fait de vous entourer à nouveau alors chris nous dit moi personnellement j'essaye de retrouver mon enfant intérieur mais quand on vit de grands traumatismes on a pas peur de retrouver cette naïveté et qu'on nous refasse mal juste que vous voulez dire vous savez peut-être on va s'entendre sur une définition de la naïveté c'est à dire la naïveté au sens où on va pas projeter des perversions qui ne sont qui ne qui dans les faits n'apparaissent pas en fait vous voyez c'est un peu d'avoir de la bonne opinion en fait du futur des des gens etc et et pour et en fait ça vous savez se dire ça ça n'exclut pas le fait que on met des limites et comment dirais-je et qu'on a juste notre rapport aux autres pour pouvoir se préserver de tout mal alors alex salam 12 bioté c'est repenser à des émotions vécues enfants et qui nous touchent à l'âge adulte ouais complètement et souvent c'est des émotions qui nous qui nous remontent dans des périodes de vulnérabilité dans des épreuves telles que des séparations ou quand on ou l'abandon si je peux dire ça comme ça parce que c'est ce genre de des preuves qu'on qu'on vit de manière assez brutale quand on est enfant bon même adulte un de toute façon mais de d'en premier en premier en premier lieu à l'équipe salam ni en construction alors chris nous dit des fois retourne en enfance lorsque nos enfants grandissent chaque étape de nos enfants fait remonter nos blessures d'enfants ah ouais c'est super intéressant ce que vous avez dit effectivement la maternité ou la parentalité ça fait remonter alors dès la grossesse je vous dirais même peut-être même dès le désir d'enfant ça fait remonter énormément de choses bon je pense que bon il ya une sagesse parce que ça nous prêt peut-être le fait que ça remonte c'est pour ça faut pas du tout lutter contre le fait que ça remonte faut élaborer à ce moment là parce que c'est que vous avez le temps quand vous êtes enceinte ou quand votre compagne elle est enceinte et que vous avez envie de l'aborder voilà s'il ya des hommes qui écoutent ce live voilà vous la voyez un peu fragile et tout n'hésitez pas à l'écouter enfin c'est pas n'hésitez pas à écouter la questionner la sans jugement et vous c'est pareil en fait écoutez vous questionnez vous sans jugement c'est voilà je parle aux femmes et quand vous êtes enfant voilà essayez de digérer ce qui vous vient au moment où ça vous vient n'essayez surtout pas de le mettre sur le tapis accepter ce qui vous vient essayer de vous apporter les mots mots ts que vous auriez voulu entendre à cette époque voyez donnez vous du soin de la soyez bienveillant dans votre langage entre guillemets intérieur voilà tout ça pour pouvoir traverser effectivement ces blessures d'enfants qui remontent alors améliane à nous dit est ce possible de ressentir encore au quotidien ce que nous que nous sommes cet enfant même avec là j'ai l'impression d'être encore connecté naturellement bah oui si vous de toute façon si vous le vivez c'est que c'est possible déjà et oui oui je dirais que oui carrément c'est mais c'est une bonne chose c'est une bonne chose à cet enfant que j'aimais bien être les moments les meilleurs les merveilleux moments de ma vie vous savez ce que vous ce que ce que vous dites amélia ça me fait penser à un truc que j'ai lu dans un bouquin tout à l'heure qui disait que quand voilà qui ça parlait des recherches neuropsycholo en neuropsycho etc des dernières années savez quand vous passez vous pensez à un bon moment de votre vie ou quand vous imaginez quelque chose de bon eh bien en fait votre cerveau il est stimulé dans les mots je vous ai simplifié un peu le truc les stimuler dans les mêmes endroits que si vous étiez en train de vivre ce moment là donc que vous puissiez reconnecter en fait au moment heureux de votre vie et en l'occurrence là votre enfance de temps en temps eh bien ça peut vous faire que du bien alors jesse nous dit reconnecter avec son enfant intérieur permet de mieux comprendre les enfants et de les accompagner peut-être et inversement observer les enfants nous aide à nous souvenir de notre enfance alors la mine que c'était un point d'interrogation jesse mais tout ce que vous avez dit c'est une assertion c'est à dire que oui effectivement reconnaît je pense que en reconnectant ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de jouer par exemple mais aussi pour accueillir leurs émotions je pense que s'il y avait plus d'adultes quand voilà on voit des enfants qui pleurent qui font entre guillemets des crises etc qui se dirait qui essayait de se redire ah mais quand moi quand j'ai quand j'ai vécu vous voyez allez je vais faire une petite parenthèse il ya cette semaine ou la semaine dernière je sais plus il ya le comment dirais-je l'état français qui a adopté la loi qui bannit la fessée il ya beaucoup de gens qui se sont si je vous dis mon sentiment malheureusement offusqué de cela or je pose une question en fait à à tous ces adultes à est ce qu'ils ont vécu un bon moment quand ils ont reçu la fessée je ne pense pas je la fessée c'est un acte humiliant je pense qu'il ya d'autres manières d'éduquer des enfants et et d'ailleurs on pourrait on pourrait faire beaucoup d'hypothèses sur voilà comment dirais je commençons sur la stabilité émotionnelle des des enfants qui ont été accompagnés dans leur crise par des fessées je pense que c'est c'est pas terrible en fait pour apprendre la gestion des émotions à son enfant et donc voilà déjà je pense que si on nous on se disait ouais mais en tant qu'enfant qu'est ce que je qu'est ce que je ressentais quand j'étais puni quand j'étais fessé voilà pour pouvoir se dire ok quand est ce que vraiment je vais faire ça quoi donc comment je vais accompagner mon enfant effectivement et et nous aider à nous souvenir de notre enfance oui carrément le contact comme on se disait tout à l'heure que ce soit là par la maternité ou quand on bosse avec les enfants ou quand on s'occupe quand on éduque des enfants qui sont pas forcément notre ressentent et bien oui effectivement il ya des choses qui nous remontent forcément sauf souvent des souvenirs scolaires d'ailleurs et qui s'allam ni en construction suite à un traumatisme je n'ai plus de souvenirs de jeunesse ce qui fait que je n'ai pas de petite fille en moi vous dites un souvenir traumatique et que vous n'avez plus du tout de souvenirs de jeunesse est ce que vous arrivez à vous visualiser en tant que petite fille peut-être c'est ce que vous avez trouvé des photos vous voyez vous n'avez aucun aucun souvenir alors élodie mais sans brusquer les choses est ce que est ce que ce n'est pas parfois nécessaire quand ça nous bloque dans la vie j'aimerais vous j'aimerais vous demander un exemple de comment ça peut vous bloquer dans votre vie mais mais de toute façon si vous en ressentez le besoin si vous en ressentez le besoin faut le considérer c'est sûr après le considérer je vous dirais franchement même de vous dire le considérer c'est pas égal forcer les faire forcer le truc quoi j'espère que c'est pas signe d'immaturité qu'est ce que vous m'avez dit ah non pas du tout amélia c'est bon de se méfier c'est bien de se méfier les enfants sont des fois méfiants ou ressentent le mal des autres ah c'est super ce que vous avez dit c'est alors je vous dirais vous savez c'est la différence entre se méfier un petit peu comme ça gratuitement en mode très paranoïaque et l'intuition et c'est vrai que il ya je vous savez des fois il ya des des enfants même bébés il ya quelqu'un qui rentre dans une pièce et le l'enfant se met à pleurer on sait pas pourquoi c'est trop marrant quand je vois des coeurs comme ça pardon je me suis déconcentré je vous disais ouais donc des fois vous avez des enfants en bas âge etc ou même plus plus âgés et il est en fait il ya un adulte qui rentre et l'enfant il se met à pleurer oui si il se rabat un petit peu sur le côté ou vers son parent et tout il ressent je pense qu'il ya tout le langage corporel en fait que les enfants captent et il s'écoutent en fait par rapport à ça le regard la posture etc c'est tout des c'est des indicateurs qui qui font que en fait ils sont toujours connectés vous savez je dirais pas qu'ils sont méfiants c'est à dire qu'ils sont connectés avec leur intuition et ils la suivent quand ils n'ont pas envie ils ont pas envie d'ailleurs petite parenthèse j'en profite pour faire un petit peu de propagande pro enfantine parce que souvent en fait on oblige les enfants à faire la bise ou pour les dire bonjour on peut dire dit bonjour mais pas obligé mais faire la bise dire obliger un enfant à faire la bise c'est extrêmement intrusif vous vous aimeriez pas en tant qu'adulte qu'on vous force à être touché ou à toucher donc je pense que c'est pareil pour les enfants enfin c'est sûr en fait oui donc je peux plus proche j'en suis venue à vous dire ça mais c'est voilà dans cette idée de de respect en fait un de respecter sans cet enfant intérieur qui avait des émotions des considérations des intuitions et d'ailleurs certainement que en reconnectant avec votre enfant intérieur vous allez pouvoir donner de la place à votre intuition mais dans en fait parce que l'intuition c'est pas un truc dont je suis encore une autre parenthèse dans la parenthèse mais l'intuition c'est pas un truc farfelu genre il ya des gens qui sont connectés ou pas connectés enfin voyez le truc un petit peu ésotérique et tout moi je suis pas dans ce délire là l'intuition c'est une intelligence entre guillemets j'en parle dans la formation les six étapes pour pour devenir la proxéder à la meilleure version de soi c'est une intérieure c'est une sourde intelligence en fait c'est le fait qu'on capte des regards comme je vous disais des postures des des intonations etc et ça ça vient des faits entre eux ça ça vient nourrir notre notre sourde intelligence notre intuition en fait et le fait de s'autoriser à de l'écouter de se donner du crédit c'est un truc qu'on faisait naturellement quand on était enfant mais qui a été plus ou moins inhibé par l'entourage est ce que le fait d'avoir besoin d'être rassuré en couple forcément dire qu'il y a quelque chose à travailler avec l'enfant intérieur non non parce que c'est comment dirais-je c'est la nature je pense qui fait que à un moment donné on peut être en fait si je vous dirais c'est là qu'est ce qui va définir si c'est si c'est normal c'est dans la mesure normale on va dire ou si c'est signe qu'il faut travailler que l'enfant intérieur c'est la fréquence et l'intensité si c'est tout le temps enfin la fréquence ça veut dire si c'est vraiment si ça arrive tout le temps même si votre conjoint il vous rassure ou par exemple pas souvent ce par rapport à l'amour ou par rapport au fait qu'il vous aime et bien si vous le dit mais il faut vous qu'ils vous le disent toutes les semaines ou tous les jours ou voilà quand c'est la fréquence elle est assez élevée et qu'un simple une simple comment dirais-je phrase ne suffit pas et que vous sentez qu'il faut toujours plus là c'est que peut-être où effectivement il y a quelque chose à bosser par rapport à l'enfant intérieur et par rapport aux croyances limitantes aussi au blocage dans en mode est ce que vous ce que vous considérez que vous êtes vraiment aimable si je peux dire ça comme ça ou sans sa fable du terme est-ce que alors douce beauté nous dit est-ce que la peur de devenir maman ou de se penser mauvaise mère vient de là ça peut venir de là oui c'est dur de retrouver son enfant intérieur ça me fait un peu peur parfois alors je vais commencer par ce que vous avez dit en premier excusez moi je jette un coup d'oeil à la montre ça peut venir de là je vous disais le fait d'avoir peur de devenir mère souvent alors parfois plutôt je vais dire ça comme ça la peur de devenir mère c'est qu'on se souvient plus du tout de son enfance etc ou quand on a manqué d'une figure parentale et du coup on se sent un peu perdu en fait pour faire face à cette responsabilité et est-ce que est-ce que ce pensée mauvaise mère vient de là si on a si on a plus ou moins consciemment fait le raccourci entre j'ai pas eu de modèle ou on m'a pas donné donc c'est que je suis pas une personne qui a de la valeur donc je serai pas valeureux en tant que parent enfin là je vous donne un exemple oui ça peut venir de là mais pas que c'est dur de retrouver son enfant intérieur parfois ça me fait un peu peur bah en fait si vous voulez c'est vrai que comme on se disait tout à l'heure il y a une grande valance positive à reconnecter avec son enfant intérieur et puis il y a une valance on va dire un petit peu plus moins agréable a priori voilà c'est pas négatif parce que ça implique qu'on soigne cet enfant intérieur qu'on en prenne soin chose qu'on n'a pas été habitué à faire et du coup ça peut faire peur parce qu'on se dit waouh il y a des émotions qui vont revenir je veux en faire quoi et en fait vous avez juste à les accepter avec bienveillance et à répondre aux besoins qui est sous-jacents ou l'attente qui est sous-jacente bon vraiment je vous simplifie je suis pas désolée parce que c'est le temps qui veut c'est le format qui veut ça mais voilà j'essaye de vous donner un petit peu des petites pistes est-ce que notre alors ma potentielle nous dit est-ce que notre enfant intérieur est forcément l'enfant qu'on a été est-ce qu'il a vécu ou bien l'imaginaire que nous avions enfant vous savez de toute façon les deux sont liés c'est à dire que il y a des souvenirs objectifs mais je pense qu'il y en a peu en fait parce que finalement c'est notre vécu du passé c'est comme on a digéré les choses donc il y a une part d'imaginaire je pense dans l'enfant intérieur oui parce que par définition le souvenir a une part d'imaginaire il y a ce qu'on appelle des souvenirs construits ou induits des fois on pense avoir vécu des choses je sais pas si vous avez remarqué des fois vous savez plus trop si vous avez rêvé ou si c'est un souvenir quand vous étiez enfant ben c'est tout à fait de ça que je parle ou encore nous aujourd'hui version enfant l'un n'empêche pas l'autre je dirais hop je descends un petit peu Mimi mon cerveau a fait une abstraction de ce que j'ai vécu étant enfant j'ai l'impression que mon cerveau a fait une abstraction de mon vécu je n'ai quasiment pas de souvenirs hormis ceux que je m'approprie comme je vous disais je pense attendez je ne m'approprie qu'on me les raconte comme je vous disais souvent quand on a vécu des choses difficiles quand on a une enfance un peu, si le mot est faible, mouvementée notre cerveau il a fait un petit peu il a mis ça dans une boîte parce que c'est pas le moment en fait peut-être un jour, souvent le moment vient quand on commence à avoir une stabilité dans sa vie ou alors comme on se disait tout à l'heure avoir des enfants, une stabilité ou un conjoint sur lequel on sent qu'on peut s'appuyer et du coup ça remonte parce que notre cerveau se dit ah ok là c'est le moment, t'as le temps on va pouvoir digérer tout ça mais du coup c'est compréhensible et c'est pas pathologique alors Jess nous dit jusqu'à mes 12 ans je disais à mes cousins et cousines je n'ai pas envie de grandir car les adultes ne jouent pas s'en est suivi une adolescence douloureuse ben souvent quand on se dit ça et quand on dit ça c'est que les adultes nous ont pas renvoyé une image épanouissante de la vie du coup si on associe le fait d'être adulte à quelque chose de douloureux, de peinant ouais je crois que ça se dit, je ne sais plus enfin vous avez compris l'idée et ben on ne vit pas la transition c'est-à-dire l'adolescence avec gaieté de coeur si je puis dire très très peu de... alors Ni en construction nous dit très très peu de souvenirs c'est les autres membres de famille qui me racontent mon enfance Sancha nous dit est-ce que l'enfant intérieur peut nous empêcher d'avancer une fois adulte ben je vous dirais... alors je vous dirais... oui et non c'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez dire mais je ne le dirais pas comme ça je dirais que les blessures qu'on n'a pas pensées P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R peuvent nous empêcher d'avancer quand on est adulte en alimentant des croyances limitantes à propos de soi à propos de la vie, à propos des autres, à propos de ses capacités je vous en parlerai encore à la fin du live avec un peu de détails et du coup quand ces blessures-là remontent oui ça peut nous empêcher d'avancer une fois d'adulte mais l'enfant intérieur, on va dire la symbolique à laquelle ça renvoie dans l'absolu je dirais non déjà en tant qu'adulte ça peut être relou la bosse tu parles la bise ? ah ouais non mais complètement mama muslima ouais effectivement oui effectivement oui Elodie nous dit lol c'est clair je déteste quand les gens forcent leur enfant à me faire un bisou pareil des fois pour abaisser le malaise je tends la main à l'enfant parce que bon c'est peut-être un type un type pardon si vous avez le cas de figure alors Elodie nous dit quel est l'intérêt, le bienfait du coup à se reconnecter à son enfant intérieur ? je vous dirais dans la valence positive voilà je fais court dans la valence positive c'est de se reconnecter à ses aspirations à ses passions entre guillemets au sens épanouissement du terme pas au sens où vous brûlez les ailes comme on dit de vous reconnecter à vos rêves vous reconnecter à la bonne opinion entre guillemets du monde des gens etc voyez à tout ce qui fait un peu à cette curiosité qu'on a vis-à-vis du monde ça c'est la valence positive et là où c'est un intérêt quand même même si c'est pas pareil c'est c'est de se reconnecter en fait à l'enfant qui a été blessé pour pouvoir penser sa blessure à votre service Zarinou Sarah pardon comment faire la différence entre le souvenir vrai et le souvenir construit franchement c'est compliqué franchement c'est compliqué je vous dirais le détail la richesse du détail le fait que ça semble clair ou pas mais je vous avouerai que moi de ce que je connais scientifiquement parlant c'est il y a les souvenirs induits construits au niveau neurologique il n'y a pas trop de différence en fait bon après je ne suis pas spécialiste pour la question sur la question pardon donc je vous dirais juste richesse des détails et voilà le sentiment de clarté mais encore une fois des fois on ne peut pas faire la différence Fatih pour répondre à la question thème du jour pour moi mon enfant intérieur symbolise un passé triste que je préfère oublier ah Fatih je ne sais pas si vous avez écouté le reste du live en tout cas il sera en replay je vous invite à considérer les hypothèses que j'ai énoncées alors je vais prendre le dernier commentaire d'Elodie et puis après je vous donnerai mes petites voilà je résumerai un petit peu les points bon allez je prends les deux derniers commentaires et après je résumerai un petit peu voilà les savoirs entre guillemets que je voulais vous transmettre sur la question j'ai hâte que tu parles des croyances limitantes je suis en pleine reconversion professionnelle et je sens que je suis bloquée ou ralentie par une part de moi qui n'a pas confiance en mes capacités comme voilà pour rebondir ce que dit Elodie le lien peut-être pour les gens qui sont arrivés en cours de route pardon j'ai lâché le micro j'espère que ça n'a pas fait baisser la qualité de l'audio c'est que en fait l'estime de soi les croyances sur le monde sur soi sur ses capacités c'est en partie fondé dans l'enfance et du coup ça a un impact Amélia nous dit si l'enfant que nous étions était hyper heureux est-ce que l'adulte le sera j'aimerais retrouver le même état d'esprit après nous avons eu une enfance où nous étions très aimés et choyés je vous dirais qu'un enfant qui a eu alors hyper heureuse on va dire heureux parce que bon hyper heureux il y a toujours des hauts et des bas et ça fait partie de la vie oui c'est un je vous dirais que c'est un adulte qui va être équilibré qui a toutes les opportunités et les chances d'avoir une vie épanouie est-ce qu'on est-ce qu'on réellement est-ce qu'on peut réellement retrouver un peu d'innocence oui je pense qu'en fait vous savez je pense qu'on peut en fait faire la part des choses c'est-à-dire que il y a de la beauté entre guillemets dans ce monde il y a des choses qui sont moins jolies pour dire peu il faut le reconnaître mais ça veut pas dire qu'on peut pas reconnaître ce qui est joli je pense merci beaucoup merci à vous et voilà je voulais profiter de ce live en fait ça fait vous savez quand on a discuté la dernière fois je sais pas si vous étiez là en story on a parlé beaucoup des croyances limitantes des blocages etc parce que c'est une thématique qui revient qui revient souvent alors c'est pour ça je vais vous parler si vous êtes venus par le mai je voulais vous parler du projet qui est super important pour moi que j'ai pour cet été mais avant je vais vous donner mais voilà ce que je voulais vous transmettre dans ce live concernant la question de l'enfant intérieur accepter la réalité du monde avec ce qu'il contient de pire est beaucoup mieux qu'une innocence trompeuse merci Amélia très phrase très pertinente c'est une punchline très c'est une psycho punchline hashtag psycho punchline très pertinente merci Amélia ouais c'est libérateur vous avez raison alors les points que je voulais partager avec vous c'est que un enfant qui va bien qui a guéri de ses traumatismes et qui a nourri ses besoins fondamentaux en termes émotionnels notamment c'est un adulte comme je vous dis tout à l'heure qui a toutes les chances d'être épanoui en fait c'est quand on considère cet enfant intérieur là on se donne l'opportunité comment dirais-je avant d'être adulte on a été cet enfant là en fait avant d'être adulte et le but c'est de de réparer de nourrir etc cet enfant que nous avons été ou de le considérer dans les choses positives pour pouvoir être un adulte épanoui je vous dirais à mon sens l'enfant intérieur ça symbolise cette sensibilité qu'on a en tant qu'enfant mais aussi cette sensibilité qui a été blessée cette personne blessée avec les traumatismes infantiles qu'on a pu vivre et je pense dont on n'a pas conscience parce qu'il y a des traumatismes infantiles bébés c'est des traumatismes par exemple on parle du trauma de la naissance vous voyez donc tous les trucs comme ça en fait qu'on accumule même si on n'a pas eu une enfance avec de la négligence et de la maltraitance mais qu'on accumule et c'est aussi toutes ces émotions qui ont été tues et qui continuent de nous hanter et de ressurgir à l'équipe en fente de sucre qui continuent en fait de ressurgir en tant qu'adulte et ressurgir souvent comme je vous disais c'est souvent dans le relationnel dans les attentes qu'on a entre guillemets abusives vis-à-vis des autres parce que comme je vous disais tout à l'heure l'enfant c'est vraiment le moment fondateur de l'estime de soi de la manière dont on voit la vie comment on va structurer ses rapports avec les autres et comment on va structurer la confiance qu'on a vis-à-vis du destin de la vie de la considération qu'on va donner à ses capacités et du coup quand on considère cet enfant intérieur on s'autorise à prendre soin à prendre soin de cet enfant-là en termes émotionnels en termes d'éducation je pense on l'éduque en fait on éduque ses émotions je peux dire ça comme ça en les prenant en compte en prenant en compte ses sentiments et on reconnaît sa propre histoire et ses propres épreuves le but c'est pas de dire ouais j'en suis pas mort c'est bon on va pas en parler toute la vie de toute façon le but c'est pas de ressasser c'est vraiment de pouvoir reconnaître et de digérer et voilà comme je vous disais tout à l'heure le troisième point que je voulais vous comment dirais-je dont je voulais vous parler c'est que pour que vous puissiez quand cet enfant entre guillemets blessé qui revient c'est que souvent il se manifeste dans des moments de vulnérabilité quand on ressent comme ça ce besoin d'être rassuré d'être cajolé quand on voudrait que l'autre lisse dans nos pensées pour deviner nos attentes nos besoins là souvent c'est entre guillemets c'est l'enfant intérieur qui se manifeste et c'est pas un problème en fait ça fait pas de vous quelqu'un c'est pas une pathologie ou que sais-je c'est ok et le but c'est vraiment que vous puissiez prendre conscience et prendre ce temps où vous essayez de vous comprendre comprendre ce qui a fait de vous votre personne ce qui a fait votre personne excusez-moi j'arrive plus à parler français à cette heure-ci pour pouvoir cheminer vers l'autonomie affective et de manière comment dirais-je plus globale vers vers l'épanouissement en fait en tant qu'adulte et du coup comme je vous disais tout à l'heure j'ai travaillé cette semaine sur bon ça fait un moment que je pensais à ça j'avais déjà commencé à bosser là-dessus il y a quelques semaines sur un comment dirais-je sur un projet que je voulais partager avec vous cet été où je pourrais pas accompagner on va dire trop de personnes voilà en fait ce que je vous propose pour cet été c'est un bootcamp qui s'appelle excite les blocages et les pensées limitantes pour enfin se reconnecter se connaître et se donner les moyens d'être épanoui c'est un bootcamp pour lequel j'accompagnerai seulement 10 personnes du 15 juillet au 25 août donc c'est 6 semaines de coaching en ligne où toutes les semaines les personnes qui vont suivre ce coaching elles auront un module vidéo avec des exercices avec des exercices pratiques pour pouvoir travailler chaque thématique chaque point à mon sens alors Amélia pour y participer je vous réponds il y aura un lien dans la bio Instagram je vais mettre le lien dans la bio Instagram et pour les personnes qui vont venir sur le live depuis Youtube je mettrai le lien en barre d'infos donc je vous disais c'est 6 semaines où par semaine on va travailler sur une thématique en lien avec les blocages les pensées limitantes l'épanouissement un module par semaine un live par semaine participatif qui sera réservé uniquement aux participants de ce bootcamp aux participants de ce bootcamp et surtout un groupe Whatsapp qui sera réservé également aux 10 participantes de ce bootcamp sur l'éradication si on peut dire ça comme ça le dénouement des nœuds le fait de débloquer les blocages les pensées limitantes qui vous bloquent dans votre vie de couple dans votre vie professionnelle dans votre vie relationnelle dans votre vie émotionnelle le but vraiment c'est que vous puissiez vraiment bosser sur ça vous prendre du temps pour vous pour bosser là-dessus pendant ces 6 semaines où comme je vous disais vous avez un accompagnement de formation numérique un live par semaine participatif où on bosse ensemble vous posez vos questions on aborde les points qui sont remontés etc. pendant cette semaine-là et le groupe Whatsapp où on échange où je réponds à vos questions le but aussi c'est vous savez ce que je ne veux pas me vanter entre guillemets mais je trouve que les personnes qui me suivent c'est bizarre de dire ça c'est vraiment vous êtes vraiment hyper sympa en fait super bienveillant hyper sympa et souvent mes patientes elles me disent j'aimerais bien trouver des amis qui sont comme moi dans la même vibe que moi dans le même truc que moi etc. et je me suis dit en fait si je pouvais rassembler cet été je vous disais que ce sera du 15 juillet au 25 août rassembler des personnes comme ça qui sont dans la même vibe et qu'elles puissent échanger ensemble etc. c'est pour ça que vraiment je voulais faire ce coaching de groupe ce serait vraiment génial qu'on puisse partager ça ensemble donc voilà vous pouvez trouver je vais vous parler un petit peu de ce projet là je vais continuer de vous en parler de toute façon dans la semaine merci Amélia moi je dis souvent que souvent quand je commence des rendez-vous des premières consultations on me dit ah c'est la première fois et toi je vous dis vous inquiétez pas je suis sympa les gens rigolent non mais bon je suis pas toujours je suis plus je dirais que je suis plus empathique que sympathique réellement mais soit dit en passant c'est quoi un bootcamp alors si vous voulez vous pourriez appeler ça un coaching de groupe c'est à dire un bootcamp c'est dans le sens où on va se retrouver en groupe et qu'on va bosser là dessus alors il y a Oumie et compagnie qui me dit est-ce que ce bootcamp est limité aux musulmanes car ma maman ne l'est pas et je trouve que ça serait top pour elle non non moi je travaille pour tout le monde donc non non c'est pas limité aux musulmanes c'est après voilà c'est ouvert à toutes les femmes si vous êtes une femme c'est bon voilà ben écoutez c'est super si ça vous plaît comme idée donc comme je vous disais vous pouvez trouver le lien dans la bio Instagram je vous la mettrai aussi en barre d'infos sur Youtube et de toute façon je vais vous en parler je pense par mail et puis dans la story ou voilà sur Instagram en tout cas je vous remercie encore d'être venu ça fait super oui c'est demain le 15 juillet ça fait trop plaisir de partager encore ce moment avec vous pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis alors dimanche prochain je vous en parlerai en story parce que le live de dimanche prochain ne le ratez pas ce sera un petit peu particulier et je pense que ça va vous intéresser bye bye merci et je vous en parlez et je vous en parlez Sous-titrage FR ?